cet instrument là lui aussi vient du moyen âge et toujours utilisé aujourd'hui c'est une vieille à roues que l'on trouvait là encore du nord au sud exactement comme on a fait le défilé des cornonuses et qui accompagnait les cornonuses il faut voir à l'époque medieval jusqu'en 1920 à peu près vous aviez ce couple là dans toutes les campagnes à peu près jusqu'en Lorraine l'Alsace non il n'y avait pas de vieille à roues ça s'appelle la vieille à roues et c'était vraiment comme je dirais aujourd'hui il y a la guitare avec pied qui est le saxo il y a eu l'accordéon et avec la carinette et c'était vraiment à cette époque là la vieille et l'accordéon selon la région comment ça fonctionne et bien c'est une vieille à roues pourquoi parce qu'il y a une roue je prends toujours l'exemple d'un violon vous avez un archer on frotte sur les cordes voilà c'est la roue c'est les cordes qui viennent frotter sur la roue les cordes qu'on a sont ici on appelle ça des chanterelles à la classe des doigts nous avons ici des touches avec des petits des sauts de trots parce qu'ils sont en bois ou là c'est une dienne un peu plus moderne puisque l'électro on peut la brancher sur des amplis donc parce que c'est pas que l'immédiéval n'est ce pas oui donc donc ça c'est qui va permettre de produire la mélodie nous avons toujours ça actionne comment pour ça fait quoi là c'est que ça bouge la corde à l'intérieur c'est ça en fait ça raccourcit en fait la longueur de la corde comme sur un violon sauf que c'est notre voix le bruit qu'on entend c'est un bourdon que l'on reprime sur les cordes muses le son et nous avons en plus un on a ici une corde qu'on appelle la bouche qui va permettre de rythmer la musique bien sûr on peut faire du médival et nous avons et nous avons une autre nous allons faire un autre morceau pourquoi elle vibre beaucoup celle du bas ? celle-ci on la voit vibrer contrairement aux autres on ne le voit pas vibrer oui celle-là parce qu'il y a une très forte amplitude et quand elle tourne alors je vais faire juste un tout petit quiz pour vous montrer que la vieille des instruments c'est médiéval on peut faire des bourrées et vous allez me dire si vous reconnaissez ? merci je sais pas je sais pas c'est plutôt on a quelqu'un Sous-titrage ST' 501 Et voilà, donc pour vous montrer que c'est pas pour rien pourquoi je joue ce morceau-là, parce qu'en fait, sur le dernier CD, malheureusement, on est tous un peu déçus, mais Jean-Jacques Goldman, effectivement, amie de la vie à la roue. Jean-Jacques Goldman, dans la chanson, il y a deux parties au violon. La première, c'est le violon, je ne sais plus c'était quoi, mais c'était un violon ancien, je crois, un truc du Moyen-Âge. Et puis, il y a les violons de l'orchestre de Chambon. Voilà, ils viennent derrière. Et donc, l'introduction, c'est Gilles Chabnat qui le joue, plus son musicien, pour la petite anecdote, donc Claude, qui, en fait, il était, je crois, en congé ou à la pêche. Et Goldman l'appelait en disant, bon voilà, j'ai un projet, donc dans 15 jours, 3 semaines, il faut que je joue de la vie à la vie à la vie. Et donc, Claude, c'est le seul morceau qui s'est loué, c'est l'intro, il n'est pas du tout, dis-le, il le dit. Et c'est Gilles Chabnat, un ami, qui a joué avec Véronie Françon, entre autres, et Louis Vigny. Et puis, quant à moi, moi, je jouais longtemps, bon, même si aujourd'hui, c'est un chromaticien, je fais ça pour mon plaisir. Mais j'ai été intermittente du spectacle pendant longtemps, où je jouais avec Louis Vigny, je jouais avec Vierge Charu, European Île de Belfort. Donc, pour ça, pour montrer que la vie à la vie à la vie, oui, il y a toutes les fêtes médicales, mais il y a aussi les artistes, comme Stéphane Lecher, également, Vierronie de Champs-Fonds, Oiseau. Et d'ailleurs, Oiseau vient de faire un tout dernier, là, j'ai entendu, un tout dernier sur les agriculteurs, où ils ont remis la vie à la vie à la rue, c'est une prudente. Donc, voilà, ça permet de faire une pub. Vous parliez des Euronques, vous êtes déjà venu aux Euronques jouer, c'est ça, avec ? Oui, aux Euronques de Belfort, oui. Oui, mais alors, il y a longtemps, il y a très longtemps, j'étais jeune, il y a une vingtaine d'années, mais j'étais venu aussi pour le FIMU du Téléphone. Alors, je ne sais pas si ça existe toujours, le FIMU, le FIMU, le festival international. Musique universitaire. C'est ça, voilà. Donc, j'étais venu jouer également pour eux. De belles rencontres. De belles rencontres, voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.